bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous ai réservé une caméra cachée de fou furieux une caméra cachée de malade de toute façon je vous l'avais promis sur instagram qu'à la sortie du confinement je ferai le max pour vous apporter de la magie dans cette chaîne et c'est vraiment ce qui s'est passé de toute façon le titre vous dit tout je profite pour vous dire que vous pouvez me suivre sur instagram parce que je fais régulièrement des live j'apporte de la valeur je réponds aux questions de mes abonnés et surtout que je fais des stories dans lesquelles vous voyez ce que je fais durant la journée donc par exemple quand je réalisais cette caméra cette caméra cachée je suis allé manger des crêpes avec cette fille et je les publie dans la story donc c'est toujours de la valeur ajoutée sachant que ça m'arrive de répondre à des questions bref en gros je partage la valeur sur instagram donne n'hésite pas du tout à me suivre sur instagram donc je vais un peu essayer de vous remettre dans le contexte en fait parce que je pense que le plus important ce n'est pas de voir ce que je fais c'est de comprendre ce que je fais parce que je sais qu'il ya bon nombre d'entre vous qui aimeraient progresser qui aimeraient vraiment prendre la vie sentimentale en main et c'est le but de cette chaîne en fait donc à travers ce genre de caméra cachée vous allez réaliser que c'est tout à fait possible parce que je sais qu'il ya certaines personnes qui vont se dire que c'est du fake que c'est du montage loin de moi de discréditer des femmes mais c'est c'est ce que vous procurez aux femmes les émotions que je suis en mesure de procurer et c'est ça qui fait toute la différence maintenant dans mon but c'est vraiment de vous transmettre toutes ces connaissances là tout ce savoir là donc trêve de bavardage donc comme je vous dis cette fille je l'ai rencontré sur les quais donc on a marché un tout petit peu je lui ai proposé d'aller prendre un truc à boire pour s'asseoir sur les quais c'est exactement ce qu'on a fait après on allait manger des crêpes on s'est baladé et puis comme par magie on s'est retrouvé chez moi on a passé un bon moment chez moi et puis on a commandé parce que ça fait déjà tard et puis on a commandé un uber pour qu'elle rentre donc c'est un peu ce qui s'est passé donc sans plus tarder je vais te laisser découvrir comment est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai dit quelle la vibe que j'ai transmis à cette fille pour qu'elle soit aussi ouverte avec moi cette caméra cachée vu qu'elle est assez longue et que je pense que ça ne sait à rien de la raccourcir parce que c'est de la valeur en plus en fait si je raccourcis vous perdez la valeur donc ce qu'on va faire c'est que je vais la segmenter on va dire que ce sera une série de cette interaction là donc si vous voulez voir la prochaine vidéo j'attends 500 pouces bleus 500 je sais que c'est tout à fait possible dans 500 pouces bleus c'est juste pour voir de quoi ma communauté est capable et je profite aussi pour dire à ceux qui si c'est la première fois dans cette chaîne et que tu aimes ce genre de vidéo tu vais être gâté parce que là je suis vexé je suis fâché on m'a enfermé durant le confinement dont je suis fâché je vais sortir des vidéos de fou furieux des vidéos de malades donc abonne toi et n'oublie pas de d'activer la petite cloche des notifications on dirait que tu viens du kazakhstan je suis tatar c'est un tatarstan parce que c'est une part de Russie je suis le sud de la Russie ah c'est un peu mélangé avec le kazakhstan oui oui c'est très très bien ah d'accord parce que quand je l'ai vu je me suis dit elle ressemble un peu à mon amie elle savait elle écoute de la musique donc comme ça tu te refais écouter de la musique russe je ne sais pas, je ne sais pas, c'est juste très... c'est très... c'est très, très différent oui mais j'aime beaucoup le français aussi mais le français c'est... parce que maintenant j'apprends français voilà oui je dois... écoute c'est ce que j'allais te conseiller de faire si tu veux apprendre l'anglais, tu vas apprendre le français et ça c'est cool tu vois voilà ah désolé je m'appelle Ulrich 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 je vais me fâcher contre toi je n'aime pas Ulrich ou toi tu sais quoi, je te laisse juste là devant si tu réalises que tu as vraiment besoin de prendre ta vie quand tu montes la main tu as essayé d'aborder, tu n'as pas réussi ou tu réussis il n'y a pas de résultat derrière j'ai créé une formation spécialement pour ce genre de personnes qui veulent progresser qui veulent savoir comment faire pour pouvoir rencontrer des filles dans la rue pour pouvoir aborder une conversation pour pouvoir aborder la fille pour pouvoir initier une conversation pour pouvoir prendre son numéro et aller même en instant d'être avec elle donc le lien va s'afficher quelque part là donc tu cliques sur cette formation tu check si ça te correspond en fait parce que cette formation vraiment j'ai pris du coeur pour la faire j'ai déjà de nombreux retours positifs mais je sais que cette formation ne va pas parler à tout le monde si tu n'es pas vraiment motivé je pense que ça ne sert à rien de prendre cette formation mais maintenant après avoir travaillé avec cette formation les résultats mec je suis sûr que tu n'es pas prêt du tout donc n'hésite pas fais un tour tu regardes si cette formation est faite pour toi parce que je l'ai dit elle est sélective elle ne s'adresse pas à tout le monde mais ça c'est pas très douce de m'attendre non non je ne sais pas mais je ne sais pas c'est 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 parce que j'ai toujours j'ai oublié cet nom et prénom qu'est-ce que c'est c'est tu avais fait des recherches non 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 c'est prénom c'est c'est je ne sais pas je pense que c'est c'est carina 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 c'est souvent en italie en espanie ah ok ok et qu'est-ce que vous faisiez ici ah j'étais en train de me balader parce que c'est très beau ah oui je me marche je marchais un peu vous habitez à paris oui non tu ah tu je ne suis pas très vieux ok ok t'as quel âge toi moi j'ai 23 ah d'accord oui j'étudie ici laisse-moi deviner tu étudies le vêtement oh le vêtement oui non tu étudies qu'est-ce que tu étudies c'est information marketing information et business development ah d'accord c'est mon master mais en Russie j'ai essayé ça c'est géocratie ah géocratie en Russie c'est totalement différent j'espère c'est une étude de région c'est c'est boring c'est boring en Russie je ne fais pas chercher le travail ah d'accord vous avez beaucoup c'est gros parce que j'ai déjà rencontré beaucoup de Russes et comme je l'ai dit mon amie est kazakh le jour de l'anniversaire de son père il m'a invité au kazakhstan du coup là-bas j'ai rencontré des Russes et même ici en France j'ai rencontré beaucoup de Russes ils m'ont dit que les Russes sont souvent très timides ou timides et un peu fermés oh ils n'ont pas l'épreuve je ne sais pas je ne sais pas parce que oui en général c'est vrai oui mais par exemple moi et mes parents sont très ouverts c'est par exemple LGBT ou tout ça mais oui en général c'est un pays très homo attends je vais t'occuper tu avais prévu faire quoi toi ? je ne sais pas je ne sais pas ok tu sais quoi les quais là-bas c'est très beau on peut prendre un petit truc à boire c'est bon ouais ça peut être sympa euh est-tu euh tout le travail ? je travaille je travaille ah ok c'est euh mon propre business oui ah ok c'est bon c'est bien tu vois je n'ai qu'il parle parce que le message c'est bon sinon c'est bien oui c'est bon et c'est bien parce que c'est euh voilà tu n'as pas de patron euh tu fais ce que tu veux ok voilà voilà c'est très important c'est bien j'adore et tu habites à Paris à Paris beaucoup de temps déjà ? euh je suis pas né ici mais ça fait longtemps que je connais ouais 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 et toi ça fait combien de temps que tu vas aller ? j'étais beaucoup ici déjà par les mais jadis quand je vide ouais euh c'est euh depuis janvier ah depuis janvier oui et c'est bien tu crois toi tu crois bien française ? non parce que j'ai pas passé pendant 4 4 4 4 4 4 ans j'espère que cette première partie t'a plu donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses euh comment tu as trouvé ma mentalité est-ce que tu aurais eu le courage de l'aborder est-ce que tu aurais eu le courage de lui proposer et de marcher bref partage avec moi tes pensées partage avec moi euh tes limites en commentaire je lis tous vos commentaires déjà je tiens à le préciser donc euh je ferai le max pour te répondre et si tu as aimé bien évidemment tu me mets le petit pouce bleu euh tu t'abonnes à la chaîne tu partages la vidéo tu partages la vidéo mec et c'est ça à ciao ciao you make me move you make me dance you make my heart beat beat super fast